J.E.H. MacDonald a peint le Jardin sauvage à l'huile en 1916. Le tableau mesure 121 par 152 cm et fut offert au Musée des beaux-arts en 1937 à la mémoire de Richard Southam. Il est exposé avec des paysages de Tom Thompson et d'autres membres du groupe des sept. Ce tableau représente le Jardin du peintre à Thornhill, Ontario, à la fin de l'été. Le jardin est envahi par la végétation et remplit toute la toile des couleurs de la fin de l'été. Vert foncé, jaune, ocre, rouge profond, orange et violet pâle. Plusieurs tournesols fanés sont dispersés dans le jardin. Ils s'élèvent parmi des herbes folles et des fleurs. Le haute tige mince se plie sous le poids des fleurs. Le tournesol, qui est à gauche, s'étend sur presque toute la hauteur de la toile. Il est illuminé par le soleil, la tête penchée vers le milieu de la toile. Des fleurs aux couleurs vives absorbent un peu de soleil et dirigent notre attention vers le jardin, où des arbres, dont un pommier, offre de l'ombre. Au-delà du jardin, il y a un bâtiment en bois. On voit de minces clins violets, des cadres de fenêtres blancs et à gauche, le coin d'une grande porte bleue. Un petit pan de ciel bleu clair est visible dans le coin supérieur droit.